Tu veux un tablier? Ah oui, je veux bien. Alors, attends, je vais chercher. C'est le riz, dis donc, il est bien cuit, hein? Ah là, il le faut, il le faut comme ça. Ah d'accord, c'est de la bouillie, presque. Il faut le préparer la veille, hein? Ah il est très, oui, il est très moelleux. Alors tiens, ça me donne l'air. C'est du riz rond? Merci. C'est du riz rond, oui. C'est du riz rond, mais il est salé. Tu l'as fait salé, hein? C'est ça, oui. D'accord. On est mignoles, là, comme ça? Ah oui, c'est le fou. Tiens, les yeux de mes poules. Ah, c'était poule. Voilà, on va en mettre, au départ, on va en mettre quatre. Et je les mets où, dedans? On va casser. Directement dans le riz. Dans le riz. Tiens, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Hop. Ça, c'est une recette familiale. Ça, c'est ma belle-mère qui m'a appris. Ah oui? Voilà, ça, c'est Pierrette. C'est Pierrette. Voilà. Et c'est typique de Chintouris? Elle faisait toujours ça, elle. C'est vite fait, hein? Le plus dur, c'est de cuire le riz, hein? Oui, c'est ça. Ah, tu mets tout? Ah oui, oui. 350 grammes. 400. 400. Est-ce que tu veux remuer ou je remue? Ah, carrément, comme ça, direct? Oui, oui, oui. Il faut malaxer, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut faire comme une pâte. Comme ça? N'hésite pas, hein? Il faut les deux mains. Ah, il faut les deux mains. D'accord. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Alors, on fait des boulettes. Des grosses, des petites? On va prendre comme ça. Mais en premier, il faut l'écraser dans la main. Pour l'écraser. Ah, pour que ce soit vraiment bien amalgamé, quoi. Voilà. Tu fais des boulettes. Après, tu fais des boulettes. Et après, tu fais un petit peu. Ah, tu fais des croquettes. Pas trop gros, ça? Tu fais des boulettes, tu fais des croquettes. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, moi. On appelle ça les pachetettes. Oui, finalement, ça, ça... Voilà, oui, comme ça. Il faudrait le renommer. Alors, regarde. Tac. Bien? Un peu, oui. Un peu, oui. C'est bien, c'est bien. Ah, pour une première. Et tu vas les faire quoi? Frire? Frire après. Mais avant cela, Valérie a pour habitude de les rouler dans la farine. Il faut aussi lancer la sauce d'accompagnement en faisant revenir des champignons. En l'occurrence, des champignons de Paris. Mais les champignons sauvages sont les bienvenus quand la saison le permet. Dans de l'huile d'olive avec du laurier. L'huile de tournesol qui a chauffé dans la poêle peut enfin accueillir nos boulettes de riz. Ça fait? Ça fait. Ça fait? Allez. Alors là, tu rajoutes la viande. En l'occurrence, du bœuf et du veau haché. C'est un genre de bolognais, je veux que tu fais bien faire. Ça sent bon le fromage fondu là. Pour la suite de la sauce, d'autres ingrédients s'invitent. Valérie avait par avance haché de l'oignon, du persil et de l'ail cru. Et à peu près six gousses d'ail. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, ça plaisante pas. Vous aimez l'ail ici. Vous aimez l'huile et l'ail. En même temps, c'est la Méditerranée. C'est ça. On est généreux, hein? Bon, je vais aller chercher le vin. Le vin. Ah, tu rajoutes du vin. Du vin blanc. Du vin blanc. Je vais le chercher. Dis donc, il commence à être bien, bien doré. Non, pas encore. On va les tourner. C'est généreux et autoritaire. Il faut bien le dire. Mais avant le vin, il faut encore ajouter du concentré de tomate et de la sauce tomate. Maison, bien sûr, bien relevé d'ail et d'oignon. C'est vrai que ça manquait d'ail. Eh oui. Et d'oignon. Là, on peut les tourner, là. Tu le soulèves, tu le poses et tu les tournes. D'accord. Bon, maintenant, on va être généreux. Ah oui. D'accord. Tu mets quoi, presque un tiers de bouteille. Un demi-litre. Ouais. Un demi-litre ? Ouais, à peu près. Ah bon ? Une demi-bouteille, tu veux dire ? Une demi-bouteille, voilà. D'accord. Je vais mettre de l'eau maintenant. C'est pour que ça puisse cuire et réduire. Voilà. C'est ça. Épaissir un peu. Sinon, ça va se dessécher. C'est ça. Parce que là, ça va réduire, hein ? Eh oui, bien sûr. Il faut bien laisser à peu près une heure, une heure, une heure et quart. Une heure pour que ça les jette. Bon, on va mettre juste un petit truc. C'est quoi ton petit truc ? Je vais mettre un peu d'olive. Ah ! Des olives vertes. Vertes. Pour parfumer. Voilà. Juste un petit peu, hein. Profitons du temps de fin de cuisson pour noter la recette des pasticcettos d'Urizu, de Valérie, ou plus simplement des galettes de riz et de leur sauce bolognaise, pour lesquelles nous avons besoin de 500 grammes de riz rond. Préparez la veille et laissez reposer dans la casserole 3 heures durant, égouttez, puis réfrigérez. 350 grammes d'émental, 4 œufs, 50 centilitres d'huile de friture et de la farine. Et pour la sauce, 200 grammes de champignons, 400 grammes de bœuf haché, 200 grammes de veau haché aussi, un oignon, 6 gousses d'ail, du persil, du concentré de tomate et de la sauce tomate, des olives vertes et enfin du vin blanc sec. Allez, bon appétit. Ça a l'air magnifique. Écoute, j'avais jamais entendu parler de cette recette. Je pensais tout connaître de la cuisine corse comme quoi. D'accord ? Alors, c'est bon. J'ai toujours besoin d'être au menu ici.